Générique ... Générique ... High Tech ... Marché international des professionnels de la télévision, à Cannes, le MIP TV est aussi le lieu où se familiariser avec les dernières innovations technologiques en matière d'audiovisuel. Premier support, le plus traditionnel, l'écran de télévision, mais en haute définition, 3D et jusqu'à 84 pouces, comptez toutefois jusqu'à 20 000 euros pour celui-ci. On est sur une résolution 2 fois supérieure à ce que l'on peut trouver en traditionnel sur la haute définition. On est vraiment sur du 2 fois 1920 par 1080, ce qui atteint aujourd'hui 4K, donc 4000 lignes sur un écran. L'avantage aussi également de cet écran, c'est de pouvoir disposer d'une Magic Remote Control, qui est une télécommande Magic, et ainsi accéder à un menu Smart, donc dit télé de connecté, qui vous permet de lancer plusieurs applications si vous êtes connecté évidemment à Internet, et donc au travers d'un service que nous disposons avec l'ensemble des partenaires définis sur cette home page. Si la technologie 3D est attrayante, elle a toutefois des effets sur les pratiques et les savoir-faire. Les contenus audiovisuels ne se construisent plus de la même manière. Premièrement, on utilise deux caméras et non pas une, qui sont de préférence l'une à côté de l'autre, et qui doivent respecter l'écartement des yeux, donc c'est un calcul quand même assez compliqué à mettre en place. D'un point de vue artistique, c'est vrai que le choix et les scripts dans le choix des images, ce n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire que par exemple on va s'apesantir à trouver toujours un premier plan qui va être une sorte d'amorce, et qui va permettre du coup de magnifier comme ça la 3D, et de la rendre encore plus en relief, si je peux dire. La révolution 3D s'impose dans les foyers par le biais de la télévision, le cinéma en relief toutefois connaît une progression bien moins rapide en salles.